Salam et bonjour à tous, cette fois on va parler de l'interprétation de vêtements en islam, ça peut inclure une chemise, une robe, un pantalon, et dans les rêves en islam, concernant les vêtements, ce qui est le plus important c'est la couleur et les matérieurs. Donc rêvez qu'on porte de beaux vêtements, indique la prospérité dans ce monde et dans l'autre, rêvez qu'on porte un vêtement en laine, indique qu'on a renoncé à ses biens dans ce monde, et qu'on incite les autres à faire de même pour avoir une meilleure récompense dans l'autre monde, ça, ça vient des anciens traditions islamiques où les gens ne portaient que les produits de leur propre élevage, donc n'achetaient pas de nouveaux vêtements. Le rêve qu'on porte une robe verte, indique des bénéfices sans aucun effort. Le vert étant l'une des couleurs principales de l'islam, cela implique aussi que si vous portez un vêtement vert, un pantalon, un camis, cela indique aussi une dévotion religieuse. Si on rêve qu'une personne décédée, qu'une personne morte, porte un vêtement vert, cela signifie qu'elle a trouvé la paix, qu'elle a trouvé la paix et l'acceptation de Dieu en général, c'est un rêve qu'elle a pu accéder au paradis. Le vêtement vert indique aussi un héritage, voilà, on ressort un héritage. Rêver d'un vêtement blanc indique de bonnes nouvelles. Cependant, si celui qui porte le vêtement blanc est un vendeur de vêtements, c'est-à-dire que vous rêvez que vous êtes dans un magasin de vêtements, vous achetez un vêtement, et le vendeur est habillé en blanc, ou c'est un tailleur. Il est en blanc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que cela signifie qu'il n'est pas l'issue, et qu'il bâcle un peu son travail. Rêver d'un vêtement noir est toujours un mauvais plaisage. Cela peut être la maladie, cela peut être la mort, cela peut être des pertes financières, c'est toujours une mauvaise nouvelle, sauf si le rêveur a l'habitude de le porter. Donc si c'est dans votre habitude de porter du noir, alors cela indique le contraire, cela indique une grande position, la richesse et l'honneur. Et ça, c'est important, parce que je vois beaucoup d'interpréteurs de rêve, et de sites, qui se contentent du livre de Bin Shirin. Le livre de Bin Shirin, je l'utilise aussi, tous ces interpréteurs viennent de lui, mais c'est juste un guide général. Et ces symboles doivent être constamment adaptés selon la situation d'un rêveur. Par exemple, petite parenthèse, si vous rêvez que vous êtes dans une mosquée, si vous êtes musulman, le sens est différent. Et si vous êtes un chrétien, le sens est différent. Donc ça dépend du rêveur. Donc rêver d'un vêtement rouge indique qu'on a plus d'argent que nécessaire, mais qu'on ne sait pas acquitter de ses taxes. Ici, on parle de la taxe religieuse, le zakat. Le rouge, dans les vêtements, indique également le danger, et donc un vêtement rouge indique parfois la maladie ou la mort. Si une personne pauvre rêve de vêtements rouges, rêve qu'elle porte du rouge, cela signifie que sa situation ne va pas s'arranger, elle va empirer. La seule condition où le vêtement rouge est une bonne nouvelle, c'est lorsque vous êtes une femme célibataire. Donc dans ce cadre-là, ça peut aussi une nouvelle rencontre et un mariage potentiel. Dans la même optique, c'est contextuel. C'est-à-dire que si vous rêvez de vêtements rouges pendant une fête, alors ce n'est pas un vêtement important, puisque le rouge aussi, il y a la célébrité, aux célébrations et à la joie. Réver d'un vêtement jaune et la couleur jaune en général, pointent toujours vers une maladie. Donc un vêtement jaune ou d'une nuance similaire indique des maladies telles que l'ulcère, déplie sur la peau, du puits, etc. Réver d'un vêtement en satin indique la perte et la négligence dans sa vie religieuse. Réver d'un vêtement bleu indique du stress et de la difficulté. Si vous rêvez d'un vêtement avec différents motifs, de différentes couleurs, cela signifie qu'on sera réprimandé, qu'on aura une remontrance de son supérieur hiérarchique. Si vous rêvez que vous portez un vêtement avec une doublure, cela signifie que vous jouez double rôle. Le rêve d'un vêtement trempé, donc mouillé, indique la pauvreté et l'endettement. Si vous rêvez que vous portez un vêtement brodé, c'est du tissu avec de l'or, de l'argent, de la soie. Ce n'est pas un habit riche, mais un habit élégant, avec des produits, avec des décorations jaunes dorées ou carrément du fil d'or. Cela indique qu'on ira à un pèlerinage. Et si cela ne cadre pas avec votre vie, ce n'est pas prévu que vous alliez à un pèlerinage, cette année ou les prochaines années, ce type de vêtement, un vêtement broché, brodé, les deux sont les mêmes, broché et brodé. C'est-à-dire que cela a été fait vraiment à la main. Cela peut être aussi des vêtements partiellement brodés ou entièrement avec de la soie ou avec des fils d'or. Donc, si ce n'est pas un pèlerinage, cela indique une année très prospère. Si un homme rêve qu'il porte des vêtements coloris et brillants, cela indique son arrogance. Si on rêve qu'on annonce qu'on a perdu des vêtements ou qu'on en a retrouvé, cela peut indiquer un pèlerinage de la Mecque dans un pays arabe. Donc, une femme qui rêve, qui porte un vêtement fin, c'est un vêtement très fin, représente son intégrité. Et si elle porte un vêtement épais, cela implique son dur labeur. Si on rêve qu'on enfile un vêtement après un bain rituel, cela indique qu'on a remboursé sa dette ou qu'on aura la prospérité. Si on rêve qu'un vêtement tordu et qu'il est déchiré et qu'on ne peut pas le réparer, cela indique la stérilité. Si le vêtement est déchiré, vous pouvez le réparer. Cela indique un mauvais sort. Vous êtes victime d'un sortirage. Réver de deux vêtements déchirés et tordus indique la mort. Dans ce cas-là, c'est symbolisé par la mort de l'âme et du corps. Le vêtement déchiré en mauvais état sale, les vêtements sales en rêve, c'est souvent des lacunes dans la vie spirituelle, dans la vie religieuse. Cela peut aussi signifier qu'il est poursuivi par une mauvaise personne, par une très mauvaise personne. Si on rêve qu'on enlève tous ses vêtements, cela indique la perte de santé et statut. Réver qu'on détruit ou qu'on jette ses vêtements, c'est généralement de bonnes nouvelles, sauf si le rêveur est en prison ou qu'il est très endetté, très endetté et très pauvre. Si vous êtes un homme et que vous portez un vêtement de femme et qu'il a, avec ce vêtement, un comportement efféminé, cela indique qu'il fera bientôt face à une grosse catastrophe et qu'il devra supporter un gros poids sur ses épaules. Et si dans ce rêve-là, c'est-à-dire que vous êtes un homme, vous rêvez que vous portez un vêtement de femme et que vous vous croyez être une femme, cela indique que la catastrophe sera encore plus terrible. Réver de vêtements usés, mais qui sont quand même en bon état, indiquent de l'argent, mais s'ils sont déchirés ou autres, cela indique des difficultés financières. Un chien, dans un rêve, qui porte une pièce de laine, un tissu en laine, indique un bon juge ou gouverneur. Si on rêve d'un lion avec un tissu en coton ou en lin, cela indique qu'un gouverneur, donc un gouvernement, qu'un homme de l'état, prendra les propriétés et l'argent de ses sujets, en gros, du choix du détournement des fonds publics. Si c'est un homme qui porte un rêve, un vêtement de lin, cela indique qu'on a eu une vie digne. Réver qu'on mange un vêtement propre, indique de l'argent légal. Et si c'est des vêtements sales que vous mangez, alors cela indique de l'argent illégal. Réver qu'on brûle ses vêtements, indique qu'on met fin à ses difficultés. Et enfin, rêver qu'on repasse les plis de ses vêtements. On fait le repassage avant de le porter. Cela signifie qu'on est obsédé, qu'on adore tout ce qui est beauté, la bijou et donc la coquetterie. Cela signifie que vous adorez vous mettre en avant, etc. Voilà à peu près les rêves de vêtements en islam. Donc si c'est surtout lié à la couleur, cela peut être lié au matériel. Donc voilà, merci et à bientôt.